Générique Générique Amis aficionants, bonjour, bonsoir, bienvenue dans cette nouvelle émission de Noir et Blanc. C'est déjà le mois de novembre, c'était ce week-end, la finale du trophée Pascal Lune. Jacquie, bonjour, bonsoir, merci d'être là, on a passé un bon moment ce week-end, vous continuez à passer un bon moment, vous avez la chance d'avoir Julia Bérisi à vos côtés, ça va Julia ? Bonsoir, ça va très bien. Vous étiez venue à Lunel ce week-end, vous n'êtes pas venue pour rien, on y reviendra dans cette émission. On a la chance d'avoir deux des manadiers de cette piste lunéloise, Pierre Cuyé, la mana de Cuyé, Guillaume Lensolas, la mana de Débommel. Merci d'être là, c'est aussi les deux dernières manades de Bioudor, Guépard l'année dernière, Garland cette année. Et puis au milieu de vous, Aurélien Jouvenel, on va revenir sur, bien sûr, la finale, c'est le premier mercredi de novembre d'Etau, et ce sera au Sainte-Marie, bien sûr, dès ce mercredi, mais tout de suite le sommaire de cette émission. La mana de Lusambia, on va peut-être vous l'en passer la semaine prochaine, mais on va surtout parler d'Etau, et c'est au Sainte-Marie de la Mer, on va revenir sur trois courses qu'on n'a pas eu le temps de voir Aurélienne, donc j'espère que vous vous en rappelez, parce qu'on n'était pas à toutes nous, donc on va revenir sur ce temps fort-là, il faisait très beau en ce mois d'octobre. En cette année, non, c'était samedi dernier, très bonne course, avec entre autres la blessure de Benjamin Vigard, qui a handicapé de sa présence cette finale du Pescaline, mais qui a été très bonne quand même. Et puis on reviendra toute fin d'émission sur le best-of action show du mois de septembre, c'était la Dimitri Fougère, dans les arènes du Gros du Roi, pour la fête locale. Aurélien, la finale d'Etau, cette année, on a eu l'impression que c'était quand même une belle édition. Je pense que cette année, on a vu de belles courses, et dans l'ensemble, elles ont toutes été d'un niveau plutôt meilleur que l'année précédente, avec surtout un très beau lot de Ternin, où vraiment, il y a eu des taureaux intéressants. Alors, les années précédentes, on progresse à TV Sud, grâce à tous nos caméramans amateurs et bénévoles, on a pu couvrir, par Raymond en particulier, Ferrière de Clapier, l'ensemble des courses de ces pré-sélections de Tau. On avait l'impression qu'il y avait beaucoup plus de monde que d'habitude, ou c'est juste une impression parce qu'on était vraiment présents ? Ça a été une année où il y avait fait tous les mercredis très très beau, donc je pense que ça a eu une influence sur le public. Après, c'est vrai qu'en général, on fait quand même souvent le plein avec ces courses qui sont toutes gratuites jusqu'à la finale, donc c'est vrai que le public se déplace pour voir ces courses de Tau. Allez, on va y replonger dans ces courses de Tau. Celle qu'on n'a pas vue, c'était le 25 septembre, la première des trois qu'on va regarder ce soir, puisqu'on va revenir sur ces courses-là. Peut-être la meilleure ce jour-là, ce mercredi 25 septembre, de ces courses. On a sélectionné, comme d'habitude, bien sûr, les meilleurs taureaux, en commençant par celui-là du Jean-Casse-Régnat. C'était une course où il y avait uniquement des Ternins, et comme je disais tout à l'heure, cette année, les Ternins ont été meilleurs que les autres, et donc les courses de Ternins, en général, ont été meilleures. Alors, à chacune de ces courses-là, vous avez fait revenir quelqu'un qui a été performant cette année au Trophée de l'Avenir, Lucas Ford, qu'on a retrouvé, il sera là aussi pour la finale cette année ? Alors, normalement, il sera là. Après, les razoteurs, c'est la fédération qui les sélectionne et qui nous les propose, donc ça, ce n'est pas nous qui choisissons. Et bon, je pense que Lucas a été nécessaire pour ces courses, où il a pu remonter le niveau et passer quelque chose d'être un petit peu difficile. C'était, à mon sens, bien qu'il soit là. Guillaume, Pierre, vous étiez présent sur ces courses, où vous y êtes allé que le jour où vous aviez... Enfin, Pierre, je ne sais pas si vous avez eu un taureau ou pas. Oui ? Oui. Oui, oui. Il était beau, oui. Et oui, je me rappelle, pas en fait, c'est pour ça, je ne savais plus. Et c'est un tard, oui, on ne sait jamais à l'avance. Il y a beaucoup de courses, quand même, là. Ça doit être compliqué, quand même, pour faire partie du jury, pour sélectionner. On doit l'oublier, quand même, non ? Il y en a qui passent à travers. En général, le jury se voit, après les trois premières courses, déjà, pour faire une première pré-sélection. Parce que c'est vrai qu'au bout de la sixième, pour revenir dans la première, c'est un petit peu compliqué. Donc, ils se sont vus, là, après la troisième course, ils ont fait déjà une première pré-sélection. Et ils se sont vus, à la fin, après, ils ont sélectionné la finale. Et au niveau des jeunes, qui a vraiment tiré son épingle du jeu, en dehors de Lucafort, bien sûr, qui est déjà un étage au-dessus ? Ben, après, il y a eu, dans les rasateurs qui ont été, donc, particulièrement vus par le jury, il y a eu Johan Gaillardet et Thomas Rouag, qui ont été intéressants. Après, tous les rasateurs n'ont pas fait toutes les courses, donc, il y en a qu'on a vus, d'autres qu'on a moins vus. Et puis, c'est vrai que ce jour-là, ça a été peut-être la course la plus complète. Ça a été la meilleure, oui. Du premier jusqu'au dernier, ça a été agréable. Alors, en tout cas, les taureaux très spectaculaires qu'on a vus, ils seront, a priori, sur les courses précédentes. Le taureau de Saint-Pierre, en particulier, celui de Reynaud aussi. Ça a été deux des taureaux qui sont sortis vraiment en forme lors de ces courses de pré-sélection. Et c'est ça, l'état, aux quelques-uns. Après, d'une course à l'autre, ils peuvent changer. On espère qu'ils auront le même comportement que ce qu'on a vu aux courses de pré-sélection, le jour de la finale. Mais ça, l'avenir, on nous dira. Celui-ci, il s'y retrouvera, par exemple, à la finale ? Celui-là, c'est celui de la Marée, oui. C'est un taureau qui sera présent à la finale et qui a eu le premier prix des trois ans sur l'ensemble des courses. Puisqu'après, il y a aussi un prix sur le meilleur taureau de cette finale. Oui. Donc, il y a un premier prix pour chaque catégorie d'âge sur l'ensemble des courses. Et après, il y a trois prix sur la finale. C'est vrai que ce taureau avait été très bien, un registre très mobile. C'est quoi qu'on recherche, Guillaume ou Pierre, chez Zantau ? C'est plutôt l'aspect barricallier qui plaît au public ou plutôt l'aspect mobile de géniteur qui sera peut-être important par la suite pour la Manadou ? Moi, je recherche à cet âge-là, déjà, de la noblesse. Parce que le taureau qui est dur à trois ans, ça va être compliqué à rentrer en langage. Donc, déjà, on peut leur demander de la noblesse. On ne peut pas leur demander tout à cet âge-là. Mais quand même, beaucoup de noblesse. Après, le taureau s'améliorera au fil des années. Et vous, Pierre ? Moi, j'essaie de chercher des taureaux qui sont nobles et très violents. C'est comme ça qu'on... Les taureaux bruts, qui combattent un peu de façon sauvage dans les arènes. C'est ceux-là qui, chez nous, donnent le meilleur résultat en termes de reproduction. Qui n'est pas forcément le meilleur résultat en termes de cocardier ou en tout cas de taureau que vous chaterez, que vous bistournez, en fait. Non, ça, c'est pas forcément le meilleur. Là, on est... En ce moment, on a une petite exception. On a un très bon taureau à la Manadou qui s'appelle Rakanel. Et qui a été également un géniteur majeur pour les dix dernières années. Ces produits sont déjà sortis ? Ces produits sortent en ce moment. Non, ce sont les taureaux qui ont six ans. Six ans maintenant, déjà. Qui sont marqués 500 et qui... Ça a été une réussite totale. Allez, on va continuer à effugier ces courses. Je crois que, en fait, les goberts, ils ont une façon différente, non, de sélectionner. C'est sur la lignée, c'est pas obligé que vous connaissiez le taureau. Non, c'est un peu ce que faisait Jean Laffont. On fait notre sélection sur le papier. Voilà. Donc, on sait quel état... Il y a eu des étalons qui sont allés sur la Manadou sans avoir couru dans les arènes par rapport à leur famille. Voilà, d'accord. Mon père a toujours travaillé comme ça. Oui, je crois que Laffont travaillait aussi comme ça. Vous avez des lignées, vous aussi, Pierre, chez Cuyé ou des familles ? Oui, on a des lignées. Alors, moi, j'attache, par contre, beaucoup d'importance à voir courir les étalons avant de les faire reproduire et de les voir courir souvent et essayer de jamais faire de jugement sur la première course. Il y en aura sept d'ailleurs, puisque la course d'Agueville a été annulée vendredi dernier. Reprogrammée ce vendredi, a priori, à Saint-Laurent, c'est ça, Pierre ? Oui, alors là, j'espère qu'il fera beau. Et ça, on produit une course de sept étalons qui ont tous couru deux ou trois fois. Et le but premier de cette course est de rechercher des reproducteurs. Allez, deuxième journée qu'on n'a pas encore vue de ces courses de présélection de Tau. Donc, c'était le mercredi 4 octobre. Les images vont partir. Une course un peu moins intéressante. Mais il y a eu un petit peu de tour et rien ce jour-là. Oui, c'est une course où c'était donc des touros un petit peu plus âgés, il me semble. Et où on a vu de tout. C'est vrai que, bon, c'est un petit peu... C'est pour cet état où elles ne sont pas montées. On propose, on m'en a dit, des dates, c'est où ils la choisissent. Donc, après, c'est le hasard qui fait bien. En tout cas, c'est bien. On découvre même des manades. Parfois. On ne les connaît pas toutes. Donc, ça permet de voir. Comment vous les sélectionnez ? Parce que ce n'est pas malheureusement toutes les manades de Camargue qui sont présentées. Alors, nous, le parc, on est conventionné avec les deux associations qui sont l'association des manadiers, éleveurs de la race d'Ibiol pour Cours Camarguez et l'association des éleveurs de Tauveux pour Cours Camarguez. Donc, il faut que les manadiers fassent partie d'une de ces deux associations pour pouvoir y participer. Après, on essaie de refuser personne. On a un nombre de places limité. Donc, c'est vrai que cette année, il y en a deux qui n'ont pas pu participer, qui participent pour l'année prochaine. Mais sinon, ça faisait plusieurs années qu'on prenait tous les manadiers qui voulaient y participer. D'accord. Là, on a vu le taureau de Ricard, non ? Qui a une morphologie un peu différente des taureaux précédents, il me semble. Il me semble plus un taureau de Baronceil que ce taureau de Ricard avec des grandes cornes. Vous êtes d'accord, Pierre ? Oui. Merci de votre réponse. Question suivante, Aurélien, on en a eu, là, je ne sais pas vu qui c'est qui est sorti. C'est le taureau de Lafond. Le taureau de Lafond, du grand Lafond et de Saint-Nazaire-de-Pézame. Je connais bien la manade Jean Lafond, Iris et tout ça. On a longuement discuté hier soir, qui est un tiers soir à Lunel, après la course, puisque c'était eux qui officiaient en qualité de gardien pour cette finale du trophée Pescavini. C'était les 30 ans, la manade, aussi, ils ont été en haut. L'année dernière, oui, voilà, ils étaient honorés pour... C'était en mars carré, puis on avait reçu la Lafond sur ce plateau. C'était le petit Lafond qui est devenu le grand Lafond. C'est ça, c'est ça. C'est le taureau de Paulin qui avait été sélectionné pour la finale et le manadien ne souhaite pas le présenter parce qu'il s'est blessé aux yeux en tapant. Sur cette action, peut-être. Oui, tout le long, il a tapé avec les yeux et il souhaite le laisser vraiment récupérer et ne pas l'amener à la finale. Oui, Paulin, ils ont des tours intéressants quand même. C'est pas une vague, il a dit. Et vous, Guillaume, vous étiez, je crois, 9e mai sur la liste. Nous, on était remplaçants, premier remplaçant et le fait que le manade Paulin ne mettait pas leur étalon, on est remplissé. Je crois qu'on va vous voir en image bientôt. Et oui, on vous le disait, il faisait chaud à ce moment-là dans les arènes. Et puis, la dernière course, on va l'envoyer tout de suite, Guillaume. Comme ça, on aura fait le tour de cette table avant d'attaquer le pescadune. Ensuite, la dernière qu'on n'a pas encore vue, c'était le mercredi 12 octobre. Donc, le premier, c'était le pantal de la garde qu'on avait déjà vu l'année dernière, qui avait déjà participé au cours de ce table l'année dernière. On peut noter aussi les bonnes prestations de Marc Sanchez. Lui aussi, qui est un rase auteur un petit peu plus aguerri et qui aura été important pour montrer la direction à tous ces jeunes qui sont encore pleins de défauts, mais qui demandent qu'à apprendre. C'est sûr que la piste des Sainte-Marie-de-la-Mer, elle est grande quand même. Donc, c'est bien qu'ils soient encadrés par deux jeunes et les trophées de l'avenir. Ce qui n'empêche pas malheureusement les accidents, comme alors pour Boyer, ce coup de corne à l'avant-bras. Et puis, c'est l'occasion de faire une bise à Janine, ce taau de la manade de l'Authier, qui ne sera pas à la finale, je crois. Qui ne sera pas à la finale non plus. Janine, je suis un petit peu déçu. Je m'excuse pour Aurélien, le pan de Camargue et tout le monde. Elle m'a déjà rappelé. Elle a l'air bien quand même. Il a été pas mal. Après, le jury, vous l'avez pré-sélectionné. Mais bon, après, par rapport au montage de la finale, c'est vrai que c'est un taureau qu'on avait déjà vu aussi l'année dernière. Donc, ils ont préféré laisser la chance aussi à une nouvelle manade. Et puis, la manade à gu, qu'on recevait la semaine dernière sur ce plateau, c'est un taureau de chez eux qu'on voit là en image. Présente à la finale, manade à gu ou pas ? Non. Non plus ? Ils ne seront pas présents. Après ce reclou, cette année, il y a eu quand même des difficultés à n'en sélectionner que 8 pour une finale parce que le mélo a été vraiment intéressant. Il y a eu combien de courses ? Alors, il y a eu 7, non ? Il y a eu 6 courses. 6 courses ? 6 fois 8 ou 10 ? 10, parfois 11, on a vu 62 taos en tout, sur l'ensemble des courses. Donc, pour n'en garder que 8, ce n'est pas évident. Ils vont arriver des taos. Non, mais c'est, des fois, on a l'impression qu'ils sont bien une course et ils ne sont pas la course d'après. On voit les finales, des fois, ce n'est pas très réussi. Les taos, ils ont été bien avant, c'est ça ? C'est le risque des taos ? Oui. C'est des taos, c'est... C'est le temps dans la saison, s'ils se sont pris la pluie ou quoi. C'est vrai que ça... Il y a beaucoup de facteurs qui font. Bon, cette année, au mois d'octobre et en septembre, au mois de la pluie, il n'y en a pas eu beaucoup. Les maladies étaient plutôt tranquilles à ce moment-là. Et puis, une autre manade s'emploie, la manade Cavallini, que l'on voit là en image, avec ce taos intéressant aussi. C'est intéressant aussi, oui, c'est vrai que c'est un taos intéressant et qu'il ne participe pas non plus. Oui, on le voit, il anticipe le coup. Il pousse par la tête, c'est dommage. Et un grand merci à nous, Raymond, qui aura travaillé tous ces mercredis du mois de septembre au Sainte-Marie-de-la-Mer. Ne bougez pas, Aurélien, on va en finir avec l'État ou en parlant de cette finale, mais ce sera tout de suite après cette page de publicité. Merci. Merci.